avec le combat qui se lance avec l'initiative côté et 4 et avec un crack qui sera directement au pas de grève donc on a un émiotrope qui joue juste avant le panda ça va taper très très fort un tour assez classique on tape juste avant le rempart qui sera placé sur trois personnes pas le panda vu que le panda se débuffe il y a la picole alors on va faire un petit tour des stuff rapidement apparemment c'est intéressant ouais j'imagine qu'il veut se récupérer une ligne de vue en passant par le bas c'est intéressant comme je le cra je trouve ça c'est pas mal le fait cas c'est un peu le gros danger il n'y aura pas de place trop du coup sur lui il va jouer très loin en essayant d'être le plus possible à distance la protection mais pas non plus les gars l'admiration ok doppel en part classique il y aura peut-être pu y avoir un alloulement quand même à la place de la libération je comprends pas l'intérêt de la libération c'est peut-être pour les autres puissent pas et c'est pour que les autres ne ramènent pas le cédula qui va jouer très tard donc là c'est un peu plus compliqué pour lui il peut peut-être ramener le sram à voir il n'y a que 6 pm ouais il pourrait ramener le sram effectivement enfin vu comment ça a été joué et vu le placement de départ plutôt intéressante pour raval qui se qui s'éloigne vraiment du cra ok donc ça va être le fait cas le fait qu'elle va pouvoir être ramener ça fait un portail une brimade c'est très bien joué et ben non non bah du coup c'est un barice qui va taper deux fois la risquie et placer une bombe a priori ok ou alors je pensais qu'il ramènerait il peut le ramener lui même aussi il recul d'une case il fait une aimantation sur kills et puis voilà c'est vrai du coup il peut plus ramener raval qui a vu ce move alors nouveau stuff côté team rouge le cra donc c'est plutôt un stuff feu à base de deux pas de greffe relativement classique je pense il y avait des résistances plutôt faibles des dommages plutôt élevé sur cra c'est plutôt logique joueur qui qui ont été fait des très très gros ce qu'il ya un sur rempart c'est énorme oui c'est vraiment très très bien c'est vraiment il avait une résistances très faible oui c'est ça il n'a mis aucun trophée dessus c'est en vitalité qui ont plus perdu un pays à chacun direct on part on érode on n'a même pas le temps de donner les stuff tellement tellement ça part vite tellement c'est lancé lancé l'avantage est même plutôt à et 4 1 vu les dommages déjà infligé qu'est ce qu'ils font alors c'est assez intéressant de s'éloigner comme ça tu fais cas ouais il se regroupe pas trop du panda surtout je pense ouais aussi et du sram petit tronc s'apaisante qui n'a pas encore joué qui commence son tour avec 2300 points et pourtant il avait un rempart donc vraiment et qui rentre sans braise et là il n'avait c'est des dommages qui pourraient soigner assez facilement on va dire mais voilà tout le tour passé à du cd du cd à pour soigner ça soigne bien le fait qu'à qui qui remonte vite donc on a dit un roule à eau un tra feu et rentable greffe un zombal je pense que c'est pas trop il n'y a pas beaucoup d'aurez telle dont tout je pensais un doigt beaucoup mais à voir je suis pas un expert enfin ce stuff je pourrais pas le reconnaître entre tous c'était du haut c'est un élio r 1 en casque grec sans doute compte au panique c'est beaucoup de résistance beaucoup d'esquive comme dégâts écouter raval donc on a un sadique en full roux avec un turquoise il va faire beaucoup de dégâts ça explique aussi sa ronce apaisante très faible à parfaite à feu en baguette maléfisque ouais c'est intéressant avec beaucoup de baguettes maléfisque et très très grosse c'est surprenant d'ailleurs mais un panda ou avec une rapière avec 16 résistance fixe neutre oui il ya forcément un truc dessus parce que je pense pas que les tiens sera manu avec une rapière maléfisque le sera même si je ne dis pas de bêtises doit être r je crois qu'il est blanc son gros sarnac il faut faire une différence du gt r sur le gt r était vraiment ridicule sur le gt r je serai full r ou presque peut-être avec cam astérisque ou ce genre de choses mais mais voilà ok on va tenter est-ce qu'il peut ramener quelqu'un non mais il peut mettre un portail voilà ici il reste 5 pa c'est dommage il aurait pu balancer ouais alors par contre moi je comprends pas ce tour ci parce que du coup le panda va juste prendre ses copains et les envoyer un peu loin genre par là effectivement le tour de l'éliotrope qui a été très très bien géré voilà on va chercher le kraal on va chercher l'éliotrope qui a perdu je veux dire il y a pas du coup de conduit mais il y a un étirement l'étirement à moins de 1100 points de vie il est fou lui oui ils sont quasiment pas fait taper à part le zobal qui a pris un peu il s'est cassé loin ouais ça va durer trois tours il pourra pas se déboeuf donc il va quand même se faire taper je pense sous érosion un moment ou un autre il pourra vraiment pas trop utiliser sa mascarade du combat parce qu'il n'y a pas de soin côté côté quatre il y a juste un roublard un roublard qui va envoyer le panda a priori ça va être ici ça va être très loin ok donc on se replace du côté de l'autre côté de la map du positionnement qui est assez assez intéressant c'est c'est pas courant d'avoir ce genre de positionnement avec deux rouges tout en bas deux autres rouges qui partent dans le camp de l'adversaire et trois glos au milieu et un panda qui est complètement parti à la corse après c'est compréhensible parce que clairement ok qu'ils n'ont pas du tout l'avantage donc c'est compréhensible c'est intéressant l'utilisation qui a tombé sur une personne le zon va les roubés et pour le moment des clans avec un bout oui probablement un double peur en ressentant le montée d'un auquel c'est bon tout simplement il ne reste pas c'est pa ok personne fait cas sur le portail mais tous les portails sont banqués pour le moment il veut trois portails et pas quatre voilà le crâne qui va devoir faire assez attention des pièges de silence on met la foule sur le crâne pour pas qu'il se fasse embêté par le double il y a un problème il allait chercher ce fait qu'à lui taper dessus ok voilà c'est ça donc c'est ok donc c'est un zomal avec une hache elle a eu très bien c'est pour ça que j'ai pas très bien eu son stuff c'est pas super courant mais et le crâne qui a la relance enfin qui a le nébuleux qu'il y a le psycho la fouille et le tir puissant donc au prochain coup s'il touche quelqu'un c'est effectivement il va faire très très mal peut-être il peut pas groutre le celda non il l'a déjà donc de toute façon ok il a tapé sur le zomal érodé je pense ce celda ce sera un arbre une folle sans doute du placement c'est pas là que je dois invoquer c'est bon je pense mais pourquoi pas parce que là elle peut se faire tuer assez vite mais effectivement 2p en moins sur le crâne c'est quand même intéressant surtout vu ses esquives et vu ses boosts c'est pas si mal joué ouais bah il aurait tout intérêt à la tuer largement sur les deux premières lignes de son sabre enfin même en fait je pense qu'il tuait trois folles avec ça quasiment vraiment deux folles ok donc l'expo bah c'est qu'il n'aura toujours ça tu ça tue l'arbre ça t'a plus fait qu'à éroder c'est plutôt intéressant mais bon des petits dommages mais bien tout dans ce tour la folle qui aura bien embêté ce crâne beaucoup d'un a été perdu mais le piège de silence qui fait vraiment mal oui le silence qui fait mal c'est normal on va tuer les bombes par semblant double flamish ou attaque naturelle flamish ouais c'est vrai il est quand même mieux de la faire avant mais bon il aurait tué je pense non c'est pas quand même mais quasiment ouais de toute façon celle que je suis une bastion pour empêcher plus d'érosion dessus ouais zelda qui est trop loin pour les boeufs rien faire avec ses portails tout est bloqué après il peut replacer un genre sur le sur le stram par ici et baris qui pourrait défoncer donc il récupère un portail avec sa brimade qu'est ce qu'il va essayer de faire est ce qu'il a envie d'envoyer le stram loin est ce qu'il a envie de taper sur le il a qui est toujours en part d'accord c'est pour celle-là alors celle-là n'est plus en part le soir il n'est plus en part oui c'est pour trois donc il peut lui taper dessus donc il y a trois portails actifs le point là qui est très loin qui peut balancer un tonneau mais ça va quand même mettre il pourrait mettre un ouest à ici ça gênerait bien baris à voir si tonneau ou si le ça sera pas dans le cul ouais c'est ça d'accord donc le ouesta embête pas mal il peut pas trop le bot il peut pas trop les monter non bah si il pourrait juste resky resky directement mais c'est pas ça fait beaucoup de dégâts il n'est pas d'érogent surtout ouais ouais mais bon bah c'est ce qu'il va faire pourquoi il va faire ah il le fait mais pas dans le portail non bah non il peut pas ok d'accord on met quand même des bons dégâts ce sera resky resky une bombe vraisemblablement voilà maris qui est quand même plutôt safe hein il a pas mal de poumons il a pas mal de poumons de boucliers il sera avec qui va repartir sur le bombarde toujours pas beaucoup de dégâts placés hein dans l'absolu et ouais c'est vraiment pas des petits dégâts par contre c'est vraiment bien avec un le double va venir bien emmener ce demi duo par contre un recul dans la zone voilà qui l'empêchera d'aller sur le salut il se met là ok bah s'attaque éventuellement donc j'imagine que le recul il doit être vaguement ici il est peut-être de telle manière à ce que le zubal arrive sur le double je ne sais pas trop à voir ou pour que le double revienne sur l'autre raz mais ça m'étonnerait vu le chemin qu'il a dû faire c'est sans doute juste pour voilà voilà c'était ça du coup voilà mais il est à clé il faut qu'il déclenche le classement du sang et une masca sans doute ouais c'est ça masca sous érosion le c'est ce qui est vraiment tellement mal ouais mais aussi ouais ouais mais effectivement là le c'est risque de mourir il peut même pas il a pas le groupe il peut pas de il a le groupe il a le groupe mais attend pour toi il a le groupe et se casser je pense dans le portail voilà voilà c'est ça exactement la tête restée dessus voilà il a décalé d'un soigner ça va soigner aussi beaucoup de zubal du coup raval en difficulté sur ce combat clairement le sait pas mais il va énormément de dégâts mais le kraal a disparu là donc il peut juste venir voilà ici tapé dans le portail et ça va pas tuer ça va tuer l'arbre mais bon ouais c'est ça flèche expo flèche enflammée du coup c'est donc le portail alors là de toute façon s'il n'y a pas de trêve c'est fini le bastion qui a été claqué c'est ça la trêve très direct très bien c'est peut-être un peu ambitieux ouais par contre c'est un peu ambitieux il devrait peut-être avant clairement balancer un glitch enflammé aucun glitch d'ailleurs oh attend tp dans le portail et où est-ce que ça fait sortir tp dans le portail et maléfisque ah c'est ce qu'il va faire c'est ce qu'il va faire bien vu donc ça ça explique la trêve en début de tour ouais bah du coup en fait c'était peut-être même pas nécessaire de trêve 984 c'est beaucoup parce que je en fait la trêve elle n'est pas nécessaire clairement parce que zelda n'a pas assez fort pour les pandas à la stable donc il aurait pu passer dans les portails et et porter ce stade effectivement c'est vrai qu'il aurait pu faire ça mais non c'est compliqué parce que il aurait dû se débuffe le point non plus il aurait six pèmes exactement effectivement ça aurait pu passer mais bon mais ici si le stade avait été éloigné du du panda d'appeler faire ça parce qu'il n'aurait pas eu l'épée donc c'était un peu dangereux bon la cicatrisation le tour de l'héliotrope qui n'a rien fait ce tour si la même part passe de portail il a fait des brimades sous érosion naturelle quasiment fin pour bloquer un peu le sram mais ça ne voit pas du tout bon vous avez vu les nelson ouais le zebal normal zelda qui a pris super cher il s'est mis à sa masquage oui c'est masquer là il a 3600 points après il n'y a pas vraiment de soin à part l'héliotrope mais en tout cas voilà on disait qu'il n'y aurait pas de masquage il y en a eu une il a porté ses bonnes moules il a mis la masquage sur le stade il a quitte à se défoncer lui même ou par contre parce que il faudrait que baris fasse quelque chose pour éviter la zone à la zone quand on s'appelle fort vraiment bah non la zone sera prise sur le zobal mais bon là de toute façon le zobal il n'y a plus à sa prenne et au érosion de toute façon je crois voilà voilà bon pardon il n'était pas obligé de prendre le ouesta mais c'est vrai oui c'est vrai oui je n'avais pas pensé à ça bon en tout cas le krach qui est bien bloqué qui n'a pu sa disper mais bon il est sous-traite donc il ne fera pas grand chose c'est dommage parce que c'est un trèfle qui a bloqué un tour de nébuleux du krach ouais ouais effectivement pour ça le trèfle c'était pas mal c'est plutôt bien plastron voilà pour protéger mais voilà de toute façon le zobal va juste se faire taper sous érosion malgré les chiles malgré la trèfle ça va descendre le stade qui a été éroné mais on sait il est tellement mal que il tape la bombe il fait que ça faire il tape la bombe il la tue il va poser un arbre sans doute le cas c'est le plus loin possible il s'est bien bien réger le final la bombe qui l'arrange plus qu'autre chose dans la mesure où il a pu se soigner dessus ouais c'est bien et bon bah voilà sa vitamax va l'empêcher de se soigner beaucoup avec le fécat et sa goutte quoi mais bon bah c'est sûr que c'est jamais perdu de d'éroder oui c'était un petit peu d'érosion et c'était une bombe bon bah je sais pas moi je soutiens j'ai pas vraiment de gens à soutenir moi sur le point je connais un peu plus de gens des 4 je pense en l'absolu vu que Médale s'est beaucoup entraîné avec les gens des 4 après bon ça n'enlèvera rien aux joueurs de Raval de le gagner je pense les entraînements de foot au groupe tard on connait le sali qui remonte quasiment les gros gros coups magnifiques quand même saut du fécat qui est assez intéressant plus intéressant je trouve que les stuff en étype qu'on a l'habitude de voir parce que là ils se soignent vraiment quasiment plus qu'un étype en maléfisque et ça coûte que 4 PA il peut le faire 2 fois par tour quoi donc donc là Raval qui est revenu un peu dans ce combat ça reste quand même pas évident pour eux une belle zone à la resquille encore une fois mais bon le panda va plus casser à priori soit il pourrait carrément porter barris et l'envoyer à l'autre bout de la nappe ce serait quand même vraiment un... ouais non... il va juste taper d'accord la vitalité qui descend il a porté le salida il faut qu'il se place bien sinon il va juste prendre beaucoup de dommages à la resquille alors ça c'est pas un placement fantastique il faut ça double trombon je pense dans le portail sur le fécat ouais bah non double resky non double resky franchement il tape en zone sur le panda c'est... pas beaucoup de cas qui sont perdus par contre mais... mais ouais ok non double resky bon effectivement c'est plutôt sympathique effectivement c'est vrai que c'est le fécat qui se soigne donc si on le tape fort on voit d'ailleurs à quel point Raval a eu peur quand le fécat a commencé à se faire tomber puisqu'ils ont claqué le bastion instantanément ouais ils ont raison d'ailleurs parce que si le crau lui passe dessus sur un tour de nébuleux ouais ouais après voilà le SRAM va aller bien défoncer le Zubal voilà donc ça sera le Zubal oh la vache sur les deux en fait il égulé hein ouais ouais vraiment parce que c'était quand même énervant les coups vas-y qui font quasiment autant de dégâts que les coups simples voilà il le libé, il le dégage sans doute ça sera juste des petits tortos il se reloc ah non ok il veut juste sortir de la mêlée ouais d'accord ok il se casse il met un shield sur les bombes ok c'est amusant de mettre du shield sur les bombes effectivement je le dis comme ça il y a que lui et le crau qui sont focus et ils ont du shield enfin le crau du shield, il ne peut pas s'en mettre avec sous-étape l'autre donc voilà le Zubal qui descend qui est énormément descendu en Vitamath d'une part et d'autre part qui n'a quand même pas beaucoup de vie tout court le Zubal qui va descendre restablement pas du tout exploiter les portails d'ailleurs si on était vraiment bien placé pour ça ouais effectivement il était proche des portails enfin tous ils sortent tous sur le portail ouais sur le portail 4 euh sur le 3 qui sort sur le portail euh le 4 sort sur le 3 le 4 sort sur le 3 ouais sinon 3 sort sur le 4 ok donc voilà les Groot le Zubal qui aurait utilisé Groot Arble Arme Groot hein dès qu'il avait qui est le crau qui pourrait venir au cac de euh ah du leutrope et placer des coups dedans ça n'arrive plus il bloque au début de raison le Zubal qui va simplement continuer à taper hein probablement sur Fecal CV c'est qu'à l'enchampagne de vue la gonfle à bloc qui repart qui ne décédera donc et on tape sur son leutrope parce que bon voilà il s'en fiche à 50% de la distance il est pas focus il sera jamais focus a priori on est en contre-coup de nébuleux on a pas beaucoup de boost on est poisse ça fait pas beaucoup de dégâts c'est vrai que t'as pas de grève quand t'es sous poisse c'est un peu la tristesse bah euh quand t'es sous poisse c'est en contre-coup de nébuleux et que t'as pas de boost enfin il avait quand même un circulatif qui maîtrise l'arc mais il avait aussi de fourrouillement ok donc on va tuer les bombes la petite bombe seulement donc voilà l'intérêt hein de la du shield sur la grosse donc toujours pas de glyph d'immunisation je suis vraiment très surpris c'est un glyph qui doit faire très mal vu l'intelligence du mais il a pas eu le glyph depuis le début du combat mais c'est ça le vegan n'a pas lancé un seul glyph il a fait quelques armures et beaucoup de coups de bénéfice vu des dégâts qui ont été infligés mais en même temps vu la pression qui se prend voilà 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 donc premier glyph ça embête beaucoup après la bombe est dedans donc après effectivement il peut peut-être faire quelque chose camoufler donc il déboeuf le le rempart le rempart facilement gratuitement presque il fait qu'à qu'il va pouvoir prendre de bons dégâts en neutral pour empêcher le panda de passer de ce côté salut 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 toi toi tous t'a gagné moi j'ai gagné toi t'as gagné toi t'as perdu ton combat zuan toi t'as perdu ton combat toi t'as perdu ton combat on a gagné je sais pas si c'était vraiment nécessaire ça l'empêche de détecter il faut pas lancer des reskis oui pour reskis non aussi reskis il prend sa boum il faut pas trop long non plus non il va juste mettre un coup de cac je pense pas de double cac vu qu'il est au sceptre du rejoueur pas des très gros dommages mais bon c'est toujours ça ça met un peu la pression oui et puis c'est qu'LCD sur du 40% c'est vraiment loin d'être pour 3PA c'est des dégâts très corrects quand même mais après il n'y a pas de sur 40% mais il n'y a pas de protection sur le FK donc l'Ostram qui va sans doute aller continuer à harceler ce zombal comment tu veux qu'il harcèle tais toi je t'aurais mieux fait de perdre ton patch ouais exactement Vlab il a gagné Vlab il a gagné ah écoute tant mieux pour Boris parce que pour Domaine c'est pas super cool ouais là que vous allez au sa zombal si tu m'as en 0.3 bah écoute sur mes nantes ouais 2200 elle est plutôt en 3-0 2200 HP max sur ce zombal il a placé une masca sous lui-même avec 17% il s'est un peu arraché la tête ok bon ça commence à taper le Sram c'est bon je pense que c'est un peu dommage au début de désespoir mais il a pas trop le choix en même temps parce que il pouvait taper absolument sur personne d'autre Raval qui retourne progressivement dans le match il s'est dit qu'il est repassé dans la safe zone il est parti loin le roublard qui est bien bloqué bah c'est ce gravita en fait qui fait carrément la différence dans le match il n'y a rien à voir entre le début et maintenant le gravita en 12 est excellent ouais ah oui non mais clairement au début ils se sont vraiment fait taper ils n'ont rien pu faire ils ont juste arme l'arme route voilà tremblement il fait quelques dégâts des dégâts un peu oh ouais tremblement pour faire le donut c'est pas mal c'est pour le donut avec le panda ça fait des dommages très très faibles il y a beaucoup de périfiser mais pourquoi pas apparemment s'il considère que c'est vraiment nécessaire ça bloque effectivement les dommages sur le tram on a un crâne et bio qui peut enculer le tram non mais il est surpoise donc il va pas non plus faire des dommages extraordinaires ouais mais quand même c'est pas mal il faut vraiment être correct sur des rêves aussi élevés clairement ça c'est le tram qui va commencer à être en danger mais il a plus l'invisibilité donc allez du coup ce fait qu'il y a encore un tour de gravitage donc il va profiter avec le roublard qui est vraiment totalement bloqué clairement peut-être un vif d'immo aussi je ne sais pas toujours pas un vif d'immo alors que c'est fait qu'il fout le feu avec une belle maléfice donc ça sera le bastion sur son ce sera ma pour le protéger le boucler du fécat sur lui bah le lion après il ne pouvait pas faire grand chose à ce tour au vu du placement de ses portails il aurait difficilement pu taper donc l'invisibilité je ne la comprends pas trop c'est plus pour le krach oui mais le krach il a son kak enfin il va s'en aller voilà c'est ça il va s'en aller d'accord les dégâts de la glyphine ne semblent pas extrêmement élevés vu qu'il a un petit boost notel en plus sur l'attaque je pense qu'il a beaucoup de soin sur son stuff avec la maléfice c'est pour ça qu'il fait d'aussi gros coups je ne l'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'intelligence ah il est bloqué ah c'est un neutrope qui a beaucoup de mal d'affitir ses tours c'est dommage ça fait plusieurs tours qu'il passe avec quelques PM quelques PM ouais c'est dommage en effet il n'y avait pas après qu'il était tacté par le panda je pense voilà et puis bon ah peut-être qu'il est aussi il y a l'air c'est ça il a l'air de suggérer des problèmes de connexion il a ce débuff sans doute naturel il a replacé son équipe petit dégâts sur le neutrope voilà rien incroyable il a perdu de la vie il en a gagné personne n'a perdu de la vie il a perdu 14 HP quand il a balancé une vega-lame sur le neutrope je pense qu'il y a un item press pick oui c'est ce que j'allais dire je pense qu'il joue anneau plus ceinture press pick 14 c'est beaucoup pour avoir essayé de faire des exos d'onvren sur des items il faut beaucoup beaucoup d'onvren pour arriver à renvoyer autant de dommages je comprends vraiment quoi je ne saurais pas dire comment est-ce que le panda a pris des dégâts il n'y a rien ça peut être que du renvoi de dommages c'est peut-être je ne sais pas peut-être que le comité de dommage je ne sais pas non je ne sais pas non plus il est resté au cac du cras ah si 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 je crois pourquoi pourquoi il est resté au cac du cras et du zobal alors qu'il a revu distance effectivement peut-être qu'on lui a dit qu'il était de barricade franchement ce serait quand même on lui a un petit peu menti j'ai l'impression à ce sera je pense aussi parce que clairement son placement alors en fait j'ai trouvé en fait je pense que sur son stuff les deux trois pas un d'ouren et il a fait 14 au panda avec ses malus récris en fait comme il a écrit sur sa sur sa vague à l'âme il a pris les les dommages de ses malus quittes non il a mis récris en fait le panda quand il fait un crit il va se prendre ses malus récris en fait en doré on a fait des tests comme ça c'est du stupide on a beaucoup d'argent dépensé mais du coup je ne comprends même pas comment c'est possible que l'héliotrope se en doré clairement je ne comprends pas non plus il y a peut-être autre chose ça va être le fil rouge de la soirée je pense les dommages avec une exodoraine il faudrait lui demander pour être sûr mais en tout cas il était bien caché le petit coup d'attam en est bu bas c'est sans boucle c'est pas mal il était pas pour ça oui mais pour debuff il en est bu bas le sram qui descend qui descend mais le zobal qui est quand même assez mal aussi il est sous tranche il est sous bastron il a vraiment il a 2100 HP max donc il est vraiment pas très bien bonsoir 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 est-ce que la xélo rosa zobal steamer doménale t'es plus forte que celle du domaine on a besoin de toi sur je vais venir te donner mon avis en tout cas elle a été victorieuse ce soir donc 3-0 alors que l'autre est en zone de 3 moi je pense que j'ai ma réponse ils viennent de perdre contre nous ah oui 0-3 c'est chaud alors faut que je remplisse ma feuille de match moi ouais j'ai oublié tant qu'on regarde Eka travail c'est ça ? ouais c'est ça comment on trouve la feuille de match galère là c'est que tu vas dans la partie de l'ultat et si t'es bien log in ouais mais j'ai un petit truc que je dis pas que c'est c'est un petit truc vers la droite vers la droite ouais vers la droite je sais pas trop quoi te dire de plus que vers la droite ajouter juste en dessous du calendrier alors ajouter un résultat tu as un ange ah je l'ai pas moi tu vois sur la droite t'as filtré la liste avec des dates et juste en dessous t'as un petit encadré vert ajouter un résultat entre panthères réservé par son ah oui ah oui ah oui alors 9 tours du coup varus qui va aller taper sur le spam de toute façon il faut faire le kill le spam est toujours bastion non il est plus bastion il a tapé la grosse bombe il a raison d'ailleurs parce que sinon il était mort il fait le cas il a pas l'invisibilité ce spam non non il l'a pas il a 9 PL il a pas l'invisibilité oui d'accord oh ah il y a 2 ça passe pas en crit ça va plus passer il récupère la trance il va tuer le il va mourir mais est-ce qu'il va pouvoir à la fois tuer et à la fois se mettre du shield derrière ah il a récupéré la trance il est si dense donc effectivement il doit tuer le je vois mal comment taux qu'il s'est dit il n'a eu tu pas derrière ouais ouais ah ah il va ah non ah ouais bon non ok d'accord oui appuie sans doute c'est quand même un petit coup de hache ça c'est vraiment dur parce que et là du coup il va et oui et il prend 500 avec le piège de silence et là il est mort et là il est mort il est mort le 7 par contre il faut m'expliquer comment tu peux faire un coup de cac en crit à 500 ah il y a des bonnes rares non il y a quand même des bonnes rares je suis un peu mauvaise jungle et puis il est il était sous il était sous il y a un donut sans doute le donut serait vraiment pas mal je pense c'est ce qu'il va faire enfin c'est ce qu'il faudrait faire non je pense pas parce que de toute façon le crêne est juste à côté donc il est plutôt la gonflable compte dessus ah mais le donut ça donne plus que 300.5 enfin 240.5 c'est quand même pas beaucoup ça aura 500 bon oui double gonflable c'est vrai que non ça se justifie non effectivement non je ne l'aime ça se justifie mais le donut aurait soigné aussi un petit peu oui c'est vrai le donut aurait soigné et il aurait partagé le dommage de toute façon on va très vite le voir est-ce qu'il va faire le cube là je pense que oui quand même en contre-coup de Nébuo ça me parait assez oui c'est Nébuo clairement un vrai mod sur ce crâne ouais mais bah beaucoup de crâne joue comme ça maintenant ah bah de toute façon c'est mais du coup le match qui est toujours qui est toujours très tendu enfin il est dommage qu'on a été infligé par le le rombler à plus de mal de dégâts le zfeka et le sadi également alors là ce que j'ai demandé c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent d'affilé dans la même équipe non j'ai pas l'impression ça reste ça reste un match assez équilibré clairement de toute façon on avait dit que le match serait assez équilibré il y aurait des dommages il y aurait des kills c'était un peu étrange par contre là Zelda pourrait éventuellement complètement isoler le pan-bas enfin le laisser en bas c'est ce qu'il veut faire je pense parce que là ce moment-là il ne peut pas servir des portails pour taper au rush effectivement j'en oublie presque que c'est Zelda cartoon qui a qui a de manière un peu un peu salée après ça se fait éditer sa description perso on a posé des portails c'est quand même assez étrange d'avoir le zobal en compo 4 clairement mais ça c'est une 4 non sur les 4 il n'y a pas de notion de compo 1, 2, 3, 4 ils essaient de faire 4 équipes équilibrées ils essaient de faire 4 équipes mais on ne peut pas leur enlever le fait que l'année dernière ils ont fait un bon parcours et là ils sont pas mal dans les morts ils ont 2 victoires et voilà et là ils ont avec leur compo KRA ils sont sur en train de gagner ce match ils ont fait 2 victoires avec cette compo donc fermons après les premières rondes des 4 sont pas vraiment représentatives oui mais là ils sont contre Raval ils sont peut-être à chaque fois que je me dis ça va pas marcher et à chaque fois ils font quelque chose mais c'est ça qui est intéressant avec ce serveur la folle qui pourra infecter une seule personne ça dit qu'il prend cher le KRA le KRA qui prend cher le KRA qui tape très fort il a une vie full O et le KRA à 13% O donc moins 1 seulement c'est vraiment pas de chance il y a une et moins 2 sur un tour il était full boost il aurait bien aimé avoir un petit moins 3 ce tour aussi c'est que le KRA est pas énormément placé donc si le KRA venait à tomber ça serait très compliqué d'avoir des dégâts surtout le Baris qui n'a pas placé une surcharge depuis le début du combat alors que je pense que là ça pourrait vraiment être utile sachant que le KRA est sur le point de tomber donc pour le tour de la relance haute du Nébuleux ça aurait été sympa il a tapé sur le C10 je pense ouais en passant le match un peu de cac est-ce que oh non on peut continuer sur FK il y a peu de dégâts parce qu'il est en contre-coup enfin un Nébuleux il y a la folle toujours qui se bat c'est un peu sceptique sur les flèches magiques après si c'est dit la folle elle peut avoir qu'un perso ici ça enlève de la vidéo ça peut faire diff ok on va on va essayer de tomber ce KRA ouais clairement ouais les dios pourraient débuff le rempart et Baris pourrait tuer derrière il peut plus il peut plus trop il peut plus du tout pourquoi il trêve la trêve la trêve est un petit peu enfin ça tampo son tour de rempart donc effectivement c'est un petit peu intéressant moi je suis pas fan parce que ça permettrait éventuellement à Kills à Zelda de potentiellement se renouer son KRA oui il s'appelle comme ça écoute oui moi je mettrai des debuffs sur le panda qui arrive pas des PM de la gonflable genre la double affliction non même pas ah ça c'est pas mal ça ouais pour faire un mur c'est pas mal avec l'érosion le mur est vraiment petit après ouais c'est un peu près PA c'est le sapri un mur est un mur ouais puis sa force à tuer après voilà le panda à des PM il a pas grand chose à faire on a l'impression qu'il me manque un PM pour tuer les camotes déjà ouais non c'est pour les crits c'est pour les crits on va dire que c'est ça ouais c'est bête de mettre la souillure après on l'a ça c'est logique la bombe sans doute un peu dommage quelqu'un qui a 1200 de vie de devoir l'éroder clairement mais si c'est en fait avec le Sadi d'ailleurs Sadi qui était dans 100 de vie à quoi 100 points je crois ouais il était vraiment très 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 bas j'ai raté ce passage en 30-80 minutes comme ça il s'est fait recours il était tour 3 il était à 103 points ouais bon tu logiquement la bombe un énorme mono-haut qui fait impressionnant il doit être en dernier hasard ses crits te font vraiment très mal ah c'est impressionnant son sacrifice c'est puis ça puis coup de rapière tout à l'heure pareil on soigne du coup c'est capable mais le rouleur aussi on va en face mais c'est un peu moins grave c'est pas du focus c'est un peu moins grave mais bon quand même c'est plus de chance c'est pas négligeable c'est sûr vu qu'il n'y a pas de soin du côté enfin à part l'héliotrope qui est un peu bon la folle par contre elle va être en vie et là il y a des dégâts qui vont être assez significatifs sur hélio plus enfin le soin de l'héliotrope c'est très fort c'est vrai c'est vrai mais la folle qui a préféré infecter une kawatt plutôt que le crack qui était déjà infecté mais du coup c'est pas le plus pire il y a une occasion de retirer d'APA oui c'est logique mais c'est une occasion de retirer d'APA qui est raté il a peut-être tapé un petit peu on se full boost du coup mais alors par contre je comprends pas le retrait d'APA sur le FK qui de toute façon il veut taper en fait on est en trêve il est en trêve et le FK il est sous pacifiste alors non mais il veut juste taper en fait il a mis la double classée pour taper oui il tape t'as raison après la magique plus immo était certainement plus rentable peut-être mais si au passage tu peux lui retirer quelques PAs c'est toujours du ouais mais l'EPA il en fera pas grand chose et voilà et c'est vrai je comprends vraiment pas ouais on va faire ça mais du coup voilà moi ce que je comprends pas c'est pourquoi ce Roublard n'a jamais mis de surcharge alors qu'on voit bien que c'est le seul moyen de déboche le FK et potentiellement de le tuer très juste là le FK il parricade donc il ne prendra pas de dégâts ouais c'est ça ok donc on veut balancer le CDI très loin on aurait pu mettre dans le mur mais c'est plus rentable de l'envoyer loin ouais bon je vais les surveiller le deuxième match du coup on va être là qu'une neutrale c'est assez gratuit là comme tour je suis en train il y avait aussi il faudrait tuer la folle il faudrait absolument qu'il tue la folle c'est ce que j'allais te dire bon qui part effectivement la surcharge toujours ah ouais là c'est la PLS là c'est vraiment la PLS il a oublié sur notre portail là ça va être très compliqué parce que il a quand même pas prévu de finir sur le portail non non c'est bon non c'est mal joué il ne peut pas finir dans son mur comme ça ouais quoi que le sali ne pourra pas taper non plus il ne pourra pas taper alors qu'il y aurait que le poison para et mettre un gros sacrifice coupé sur tout le monde oui c'est vrai on va mettre l'érosion mais bon c'est sur barricade 0 de pas on va être une bombe sans doute des rebours peut-être normalement le combat qui a l'air compliqué pour E4 je les vois mal s'imposer c'est pas perdu mais c'est compliqué la perte de l'Eliou aurait été beaucoup moins grave je pense que la perte du Zobam le temps qu'ils auraient mis à tomber l'Eliou au vu de ses résistances ça aurait été vraiment rentable pour eux après il était infecté vraiment trop violent ça dit qu'il se soigne full life pour mettre un deuxième le Craig qui meurt et la fin du combat ouais là c'est pillé il y a des hommes qui rejouent derrière la feuille qui va faire le double retrait en plus moins 2 moins 2 c'est plus en affaire c'est fini il a très bien joué du coup à Raval sur ces matchs ils avaient l'avantage de la peau quand même on le rappelle mais tout même voilà les 4 a bien joué ils ont pas joué le mode du futon avec des énormes coups de baguette panique c'est ce fait qu'il a beaucoup beaucoup de soin sur son stuff hop on va mettre un frisson il préfère tuer la bombe ok ça se compte toxique ça dit dans le chat équipe bon on va essayer de passer sur un match suivant mais il est pas encore en préparation ouais c'est ce que je vois aussi ah si c'est il vient de c'est bon ouais ok ah j'ai pas vérifié les couleurs encore beaucoup du oeuf c'est E4 en rouge et Raval en bleu ouais il insiste là sur le fait de vouloir riveler riveler d'autres c'est